Et bien salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 17 sur WWE2K15 Comme d'habitude on est en live, c'est une rediffusion de live, je répondrai à quelques abonnés durant cet épisode Et puis bon on est parti, je n'ai rien prévu pour toi cette semaine mais je te laisse le choix de ton adversaire Ok, un petit match d'entraînement Alors, c'est quoi un dark match qui te donnera un peu plus de PC mais qui t'affronte ? En fait moi je veux des fans pour l'instant, je veux beaucoup de fans donc je vais affronter Xavier Woods Parce que je vais défoncer sa gueule, tu joues toujours sur Play 3 ou pas ? Non je ne joue plus sur Play 3, ou très peu Tu connais le secret du match Boyad High Live Match qui consiste à enterrer son adversaire ? Non, je ne connais pas du coup Aucune idée, en tout cas c'est une aucune idée Voilà, lui on va le démonter Parce qu'il a beaucoup de cheveux Et comme moi je n'ai pas de cheveux, ça me dégoûte un petit peu Attendez, hop, j'ai oublié de faire un truc Parfait On veut des fans nous Bah, va dans la rue Tout simplement Vicky Guerrero Je lui demande si elle est vraiment sortie avec Big Show, avec Edge, etc à l'époque Est-ce que c'était vrai ou pas ? C'est vraiment... Je lui demande Parce que franchement quand on est Edge, je trouve qu'il est beau gosse Edge personnellement Bah, je n'aurais pas choisi Vicky Guerrero quoi En plus, j'ai vu que... Comment il s'appelle ? Que Dolph Ziggler sort avec Lana Il a vraiment bon goût Et que Rusev, genre il a le pied endommagé, tout ça Il est venu pour se taper avec C'était un roche, je crois Que je l'ai vu il n'y a pas longtemps, 3-4 jours Parce que... Je n'avais rien regardé à la télé Et je suis tombé dessus par hasard Ça m'a amusé Genre, après même il était venu avec une blonde aussi, Rusev Je ne sais plus comment ça s'appelait Une catcheuse Elle s'est pris une putain de tarte par Lana La la catcheuse, sauvage Montre-moi la puissance Qui connaît pas Oléta à foot 10 ? Je ne connais pas l'état de ce genre de foot Je ne connais pas l'état de ce genre de foot 1, 2, 3, ou pas ? Reste par terre, reste par terre mon mignon D'accord, non non, mais je rigole Je rigole Allez, concentre-toi Essaye avec beaucoup de force Essaye avec la table Coty, mais non En fait si je prends la table maintenant je suis discalifié Il n'y a pas de stipulation Là on est en mode carrière Merguez master En fait les conditions sont mises avant le match Je ne peux pas aller chercher une table et le taper Que si je prends une chaise, une table ou même l'escalier Je pense que je suis discalifié direct Si je ne dis pas de bêtises Attendez, je vais essayer de faire une soumission Pas la puissance d'appuyer sur croire Donnez-moi la puissance Mais non, ça ne marche pas pas Calme-toi Calme-toi Oh d'accord, excuse-moi Mais c'est bruyant Tu dis quoi ? Tu dis calme-toi Alors Mikaël Mikaël pour les intimes Ne confonds pas ton cas pour une généralité Voilà, c'est ça que c'est bon Allez, je pense que le tomber c'est bon là Je pense que le tomber c'est bon 1, 2, 3 C'est bon Victoire facile Par rapport à tout à l'heure, c'est une victoire très très facile On commence bien cet épisode Fini-le par une soumission Non, non En fait, tu me l'as dit un petit peu trop tard J'ai essayé Mais je pense qu'avec une soumission J'aurais pris plus de temps Là, c'est vraiment des matchs Pas forcément importants J'essaie de faire ça vite et bien En diva qui tu aimes ? J'aime bien Age Lee J'aime bien Page J'aime bien qui d'autre ? J'aime bien Nicky et Pibela Surtout Nicky Tranquille Après les autres Je suis pas forcément fan C'était un bon match Je te recontacterai bientôt Pour te dire si on a prévu Un match pour toi Merci Oh Alors Je peux sélectionner 3 pay-per-view Alors Les 3 premiers pay-per-views Qui sont proposés dans le chat Parmi ceux qui sont En blanc Parce que par exemple Si tu dis Westralmania C'est pas possible Vous avez le choix entre Elimination Chamber Extreme Wolves Payback Battleground en plus Night of Champions Hell in the Cell Survivor Series Et TLC Je prends les 3 premiers Que je vois dans le chat Les 3 premiers Pas le 6ème Pas le 7ème Les 3 premiers Alors Il y a un Hell in the Cell Qui était proposé par Skyrix Skyrix Payback Qui est présenté par Raph Et le dernier Qui était proposé Par Killian 0556 Qui est quoi Attendez Il m'a proposé Qu'il y a Qu'il y a TLC Voilà Et on accepte Voulez-vous Rendre participer A ces pay-per-view Yes S'il vous plaît Ça va bien se passer Bah oui Crème Il faut C'est bien de faire Les deux en même temps De faire De faire Un stream Et de faire Des vidéos Pour Youtube Comme ça Les gens dans le stream Ils sont contents Ils ont le live Et les gens sur Youtube Ils sont contents Parce qu'ils ont la rediff Au fait A propos de ta situation On a toujours rien de prévu Pour toi cette semaine Continue d'entraîner Avec ces matchs Et je suis sûr que The Authority Te fera davantage Je passe à la télévision Ouais non mais de toute façon Je vais encore Match préparatoire Contre Brock Lesnar Oh non mais je vais aller Je combattre Brock Lesnar Donc pour ceux J'ai choisi Hell in the Cell Je crois que c'est Payback Et TLC C'est les trois premiers Que j'ai vu Allez on se concentre Salut Brock Tiens prends toi ça C'est un match de préparation Pour ne pas qu'elle Granne pour toi Il faut te Faire plaisir Hop là Boum Brock Lesnar la machine C'est vrai C'est une Putain de machine Mais même je lui fais Des balayettes à la machine Hello Brock Lesnar Il a une Un limité De moves Qui sont Desseignés Non seulement Pour incapaciter Césaro On dirait Jason Statham Je te jure Rabat Que je pense La même chose No fake Pour moi Césaro Ressemble Vraiment A Jason Statham On doit être fou Je sais pas Mais je trouve Qu'il lui ressemble Pas mal Pas non plus Comme des frères Ou des frères jumeaux Mais je trouve Qu'il lui ressemble Pas mal Tu le calmes Le but C'est vraiment De faire attention Avec lui Parce que sinon Calme Mais non C'est moi Qui l'ai Ça m'énerve Quand je fais un truc Voilà Je me relève Plus vite Tu penses quoi Je pense que Rollins Va conserver son titre Kingdom Bien sûr Bon en fait Ce qui m'énerve Avec Brock Lesnar C'est qu'il est là Tous les 6 mois A l'époque C'était pour défendre son titre Et c'est énervant Qu'un champion Ne soit là Que pour défendre son titre Tu vois C'est ce qui me dérange Un petit peu Après Pour moi Comme vous l'avez dit Tout à l'heure Dans le chat Brock Lesnar C'est une machine C'est voilà Quand tu l'es en face de toi T'as peur Mais le fait Qu'il soit Un champion Un champion Trop Trop à l'écart Voilà C'est un peu chat De quoi je dis toujours A demain C'est toujours pas le cas Dites moi Voilà Voilà Ça fait mal à la gueule ça Attends je vais lui faire Une petite prise Voilà Tout le calme Maintenant je te prends Par derrière C'est toujours plus faible Oh non pardon pardon Il veut pas être pris Par derrière De quoi des lives Je comprends pas En fait Faites une phrase Complète s'il vous plaît Parce que je comprends pas Un mot sur un mot En fait Moi ce qu'on me parle Dans ce qui a 10 minutes Je comprends plus Après J'ai une mémoire De l'outre Erick et Ouh T'es fait mal Allez vite 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 1 2 Ah je veux dire C'est tout Ouais On a fait Dès que là Je tatouage du Kibia Et bien si t'es t'aime pas Tant pis On veut pas forcément Avoir les mêmes goûts Attention Développer coucher Enfin développer debout Calme toi Calme toi Bah non mais Au lieu de faire une longue phrase Dinde T'aurais pu me dire Ce qu'il y avait à dire Totalement inutile Ouais du Kibia Mais je l'ai contré Hop Je sais pas si vous verrez Ce que je vais dire Mais ceux qui connaissent Le perso de Let's go Ressemble grave Aux gars chauve Qui jouent dans banlieue 13 Euh Je trouve pas Je trouve pas du tout même Mais après Comme je dis On peut trouver des ressemblances Dans les trucs Qui voilà Par contre Comment ça se fait Que j'ai deux spéciales D'un coup C'est étrange tout ça Allez hop Un Deux Trois Et bien voilà Victoire Suplex City Beach Y'a pas Fafa Demain je live sur quoi Je sais pas Je sais pas Là on live sur W2K1 Je pense au live de maintenant Je pense à l'épisode Que je tourne maintenant Pour Youtube Moi je vois pas dans le futur Parce que souvent Les gens viennent sur un live Et ils demandent Demain tu fais quoi Mais moi je pense au live de maintenant Je pense au live Qu'on fait là tout de suite Tu vois Après peut-être que le jeu Ne te plaît pas Et je le comprends tout à fait Mais Moi je sais pas Je suis pas une personne Qui se voit dans le futur Voilà Et surtout Généralement Quand je dis Un jeu que je fais demain Je le fais pas Donc maintenant C'est comme les plannings Ils sont toujours faux Donc au lieu de dire des bêtises Et Au lieu de dire des bêtises Maintenant je me ferme ma gueule Voilà Comme ma mère me dit toujours Quand t'as rien à dire Tu fermes ta gueule Voilà Alors Bon on va se faire Un dernier match Tranquille Ouh C'est bon d'être de retour A la WWE Dernièrement J'ai beaucoup entendu Parler de ce petit nouveau Cotille C'est cool Si c'est vraiment la star Dont tout le monde parle Il acceptera de faire Le petit match Que je lui ai préparé D'accord D'ailleurs Le mot magique De cette vidéo C'est Planning Vous devez placer Planning dans un commentaire Ouh Ou le tag team J'aurais préféré être avec les deux A droite Mais bon On fait comme on peut Voilà Le futur et le passé n'existent pas Il faut vivre Dans le présent Oui Non mais En fait Très souvent En fait Quand je commence un live On me demande déjà Qu'est-ce qui sera Qu'est-ce que sera le jeu du prochain live Tu vois Et moi ça me met mal Ça veut dire qu'en gros T'aimes pas ce live Tu vois T'as déjà hâte d'être au prochain Parce que celui-là il est pourri Ça me brise mon petit coeur d'agneau C'est ce qu'il a besoin d'offrir Oui et n'oubliez pas Le roc a été dans le roc avec le roc aussi Côte Ouh C'est dangereux Vite Vite Aïe 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 Je savais même pas Je savais même pas que j'avais cette prise Aïe Aïe De can de le roc Dans Fast and Furious Tout est fait déglinguer Et calme Musqué le cochon Et Vous me voyez qu'il y a un tee-shirt Avec un chandail Mais croyez-moi qu'en dessous Il y a une musculature de ouf Mais ça vous le voyez pas C'est pour ça Un jour peut-être que vous verrez tous mes muscles Peut-être Et ce jour-là Bah vous ferez des cauchemars toute votre vie Vous ferez des cauchemars parce que c'est... Tu rigoles vas-y Oh putain C'est pas grave Quand ça il change de personnage Non mais le tool pour planning ce sera pour les vidéos YouTube C'est pas pour Twitch le mot magique Je le dis là parce que c'est la vidéo Après faire un... Faire un... Faire un... Une phrase avec planning c'est facile je trouve Hop là Coup dans les couilles Ca fait mal hein ? Non ? Non ? Ca fait mal hein ? The Rock il a fait un film Il joue le rôle d'une petite fée Ah bon ? Moi j'ai bien aimé un rôle dans... De The Rock Rabat C'était... Il a joué dans... Voyage au centre de la terre Et j'ai plutôt bien kiffé Mais pourquoi vous êtes à deux là ? Mais sur l'arbitre ils sont un à deux tu comptes pas Et quand c'est moi qui suis sur le ring Tu me casses les roupettes Putain mais... Non c'est pas ça que je veux... Je... Putain mais... 7... Putain mais... Mon personnage il veut pas monter Mais... Merde merde... Non monsieur l'arbitre... Monsieur l'arbitre... Oh putain... Monsieur l'arbitre au secours Excusez-moi Mais il veut pas taper... Quand je lui tape dans ma main il veut pas Ah vous l'avez vu le film ? Ah bah voilà... J'ai plutôt bien kiffé hein... C'est... C'est pas un rôle qui est fait pour lui Parce que... Voilà... C'est un... C'est un putain de... De barraquer de la mort qui tue Mais j'ai trouvé bien le film J'ai bien aimé Et... Check ma gueule... Oh la la... Stop goal... Voilà déjà... En fait c'est la team chauffe que j'en fasse What ? Mais tu veux... Je vais te dé... Fouser... Voilà... Oh putain... Ouh... Ouh... Oh putain... Oh putain... Ouh... Je vais me concentrer un petit peu En plus c'est le bateau vers de manger pour le ramadan donc il faudra que je finisse ce match c'est avec Vanessa Utgens, je ne le connais pas moi je ne connais que Mila Cunni au niveau des femmes c'est fait malgré l'huile ouais mais je ne vois tellement pas The Rock et Twin Fee personnellement dégage non mais fais lui la vite vite tomber tomber, tomber, tomber 1, 2 il est là boum là oh putain c'est trop l'une qui s'est pris le pied de Austin vite je vais faire un changement voilà parce que moi je joue équipe non, 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 non what il a fait le changement il a fait défoncer 7 je te jure j'ai fait tout le travail vite 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 c'est quoi ton match je préfère du bout de vue bah je l'ai oh putain ouais 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 öyle oui pull d' igual Vite, dépêche-toi, dépêche-toi, voilà, voilà, t'as mis trop de temps, voilà ce qu'il a se passer maintenant, merde, vite, 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 voilà, voilà, tu vois ce qui t'arrive toi là, du calme, du calme, on se calme, voilà, c'est qui le champion, c'est qui salut Maurydion, ça va ? Eh, merci, no pain no gain, oui, j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé celui-là aussi, allez c'est parti, un, deux, il dégage, il s'étire sur eux, oh non, non, eh j'ai fait la prise avant, non, merde, aïe, s'il vous plaît monsieur, laissez-moi, s'il vous plaît, s'il vous plaît, voilà, est-ce que d'une me laisser ? Super coup de poux ! Vite, vite, on va faire un petit tomber au calme, c'est parti, un, deux, vinaise, presque, allez, j'attends qu'il se relève, je lui fais mon finisher, un petit RKO des familles, hop là, boum, 7, je compte sur toi, s'il te plaît, je compte sur toi, vas-y, vas-y, un, deux, trois, yes, 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 on est bon, on est bon, là, on est bon, 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 j'ai eu peur au bout d'un moment, j'ai eu peur parce qu'à un moment, 7, c'était fait dominer, et là, c'est plutôt très très cool, voilà, bam, dans la gueule, ça fait plaisir, ça fait très très plaisir, là, pour l'instant, les deux épisodes en live, ça se passe plutôt bien, par contre, nous, on s'aime pas tous les deux, donc je me serre même pas la main, je me serre pas la main, je me serre pas la main, je suis contre, je suis contre, parce que, au prochain match, ça lui fera bien plaisir de me défoncer, vous voyez, au prochain match, il se fera un plaisir de me démonter, alors moi, c'est, c'est, c'est coalition, si on peut dire ça comme ça, je suis pas fan, je suis vraiment pas fan du tout, mais bon, alors on va y voir ce qu'on va nous dire, en même temps, c'est un match par rapport à Ric Flair, 4 étoiles, plutôt sympa, on a gagné pas mal de choses, 308 000 abonnés, bientôt j'aurai plus d'abonnés sur un truc que sur... Wow, tu es vraiment une super star de la WWE, mais il y a les superstars et il y a les légendes, tu as encore du chemin à parcourir avant d'être une légende comme moi, mais continue comme ça, j'aurai un nouveau challenge pour toi la semaine prochaine, il n'y a pas de problème, je serai là la semaine prochaine, je serai là demain, après-demain, quand tu veux, où tu veux, y'a quelqu'un de là. Bon, les petits loups, on va s'arrêter là pour l'épisode numéro 17, parce qu'on a fait 3 matchs, dont le premier avec Xavier qui était court mais bien, le dernier qui était plus long, le deuxième qui était sympathique, donc on s'arrête là, comme on l'a dit, on fait 3 matchs, voire 4 maximum, et puis voilà, donc moi je vais aller manger, parce que c'est l'heure du dramaturge, vous vous en foutez, je m'en doute, c'est pas grave, et on se retrouve pour l'épisode 18 très prochainement, je vous dis à la prochaine, partez-vous bien, et puis c'est tout, allez salut !